Bonjour, à travers cette présentation de logiciels C-Engineer, nous allons voir les différentes possibilités offertes par le programme dans le cadre de la modélisation et le calcul de bâtiments en béton. Donc là, je vais démarrer un nouveau projet. La première étape consiste à définir les paramètres du projet via le menu qui vient de s'afficher. Donc là, je vais choisir mon matériau ou les matériaux avec lesquels je veux travailler dans ce projet-ci. Je vais sélectionner le béton C2530 et sélectionner également le matériau du ferraillage que je veux utiliser pour le calcul. Juste en dessous, j'ai la possibilité de choisir la norme selon laquelle je veux travailler. Donc là, je vais garder la norme Eurocode. Je peux également sélectionner l'annexe nationale de l'Eurocode que je vais utiliser. Donc vous avez la liste par pays, les annexes nationales qui sont disponibles, comme l'annexe nationale française ou belge, ainsi de suite. Donc là, dans cet exemple, je vais garder l'annexe nationale standard. Dans l'onglet fonctionnalités, je vais activer la fonctionnalité sol de fondation. Cet onglet va me permettre de venir sélectionner les différentes fonctionnalités que je veux activer au niveau de mon interface. Il s'agit d'une fonctionnalité avancée, comme le calcul dynamique, non linéaire, ainsi de suite. Après cela, je vais venir valider ce menu, ce qui va me permettre de charger l'interface de mon projet. Donc cette interface est constituée de la fenêtre graphique 3D, ici au milieu, dans laquelle je peux saisir un modèle 3D en filière et surfacique, plaque et coque. Sur la gauche, ici, j'ai le menu principal, qui est organisé sous forme de chronologie de projet. Donc pour définir un projet, vous partez du haut de ce menu jusqu'en bas. On commence par les paramètres de projet que je viens de définir. Ensuite, la modélisation se fait au niveau de ce menu, qui est le menu structure. Ensuite, je trouve le menu cas de charge et combinaissant, et enfin le calcul qui se trouve au niveau du menu calcul et maillage. Donc par la suite, une fois que le calcul a été effectué, j'aurai un nouveau menu qui va venir se rajouter, qui est le menu des résultats. Et enfin, pour terminer, je pourrais passer dans la note de calcul pour générer ma note de calcul finale, ou ma présentation sous forme de note de calcul finale. Pour modéliser ma structure, j'ai la possibilité d'importer des formats DXF ou DWG, comme j'ai la possibilité d'importer aussi des modèles 3D via le format IFC. Là, je vais modéliser directement dans le logiciel, et je vais me baser sur une trame personnalisée qui peut être créée via le menu gris et étage. Donc il s'agit de l'option gris, qui existe soit sous forme de gris 3D, soit sous forme de gris orthogonale. Donc je vais choisir la grille orthogonale, qui est une grille dans le plan XY, et je vais définir les pas en X et en Y. Je vais prendre 6 mètres, que je vais répéter ici 5 fois, et puis encore 6 mètres 5 fois dans l'autre direction. Une fois que j'ai défini ma grille, je peux venir l'insérer dans ma fenêtre graphique 3D. Ensuite, je vais choisir mes accrochages de telle sorte à pouvoir m'accrocher seulement suivant les points de ma grille. Et je passe ensuite dans le menu structure pour commencer à modéliser. Je vais commencer par dessiner une plaque pour faire un radier. Là, je choisis l'épaisseur de ma plaque, 300 millimètres. Et je viens m'accrocher au niveau des nœuds de ma grille pour dessiner cette plaque. Je vais dessiner un polygone sur la base de ligne droite. Puis je peux également travailler avec une partie qui est en arc de cercle, comme ceci. Donc là, j'ai fini de définir ma plaque. Je vais passer à la définition des voiles. Je vais lancer la fonctionnalité voile. Je choisis également l'épaisseur. Je vais prendre 200 millimètres. Et puis, je vais aussi définir la hauteur. Et je vais prendre 3 mètres dans ce cas-là. Pour définir les voiles, je vais utiliser cette option qui est suivre une ligne prédéfinie. Il suffira alors de simplement sélectionner les lignes prédéfinies pour que le logiciel me génère directement des voiles de 3 mètres dessus. Et je vais faire d'autres voiles à l'intérieur en les dessinant comme ceci. Toujours en m'accrochant au niveau des nœuds de ma grille. Alors, je peux représenter le rendu de ma structure. Comme ceci. Et puis, je vais continuer en introduisant des éléments type poteau. Cette fois-ci, ce sera sous élément 1D. Donc, je choisis le type poteau. Je vais définir la section du poteau. Je vais prendre une section circulaire avec un diamètre de 350 millimètres. Je valide cette section. Puis, je passe dans la définition des propriétés du poteau. Je vais prendre également une hauteur de 3 mètres. Et je vais venir toujours m'accrocher au niveau des nœuds de ma grille pour définir les différents éléments. Alors, je vais définir une plaque qui va venir se poser sur ces voiles simplement en sélectionnant le radier que j'ai déjà dessiné. Puis, en le copiant vers ce nœud-ci. Je vais ensuite définir une ouverture dans cette plaque. suivant la vue en Z. Et puis, je dessine mon ouverture qui est carré. Je vais définir ce qu'on appelle des sous-régions au niveau des appuis des poteaux. Ce sont des régions de dalle pour lesquelles je peux modifier l'épaisseur de la dalle. Donc, avant de pouvoir faire ça, je vais simplement déplacer mon repère pour le mettre ici. Comme ça, je pourrai définir directement les coordonnées de la sous-région que je veux dessiner. Donc, je prends l'option sous-région que je vais appliquer sur cet élément-ci. Je définis l'épaisseur qui peut être différente de celle de la dalle. Donc, je vais prendre 300 mm et je vais le mettre excentré suivant la face supérieure. Donc là, à l'aide des coordonnées, je peux définir les deux extrémités de mon rectangle. Donc, je vais prendre moins 1 et moins 1 et puis 1 et 1. Et là, ça me dessine donc ma sous-région que je pourrais alors simplement copier vers les autres poteaux de ma structure. Le logiciel SIA Engineer est un logiciel orienté objet. Ce qui veut dire que tous les éléments que je vais introduire dans mon projet seront traités comme des objets. Si je prends par exemple un élément de dalle et que je le sélectionne, je retrouve ces propriétés, donc les propriétés de l'objet dalle qui sont affichées via ce menu que vous voyez sur la droite qui est le menu des propriétés et qui me permet d'adapter rapidement les propriétés de l'objet sélectionné. Comme ici, pour la dalle, je peux rapidement modifier l'épaisseur. Je vais passer à 200 mm au lieu de 300. Donc là, j'aurai une dalle de 200 mm avec des sous-régions qui font 300 mm au niveau des poteaux. Alors, je vais sélectionner cette partie de la structure puis je vais la copier pour faire un deuxième niveau de ma structure. et je vais sélectionner certains voiles que je vais remplacer par des poteaux. Donc, une fois sélectionnés, je peux les supprimer et puis je vais introduire des poteaux qui ont la même section que ceux que j'ai déjà définis. Donc, je vais en prendre un déjà défini puis je vais simplement le copier. Je vais modifier mon type d'accrochage. Donc, je n'ai plus besoin de la grille 3D. Maintenant, je vais m'accrocher en divisant la ligne en quatre. Comme ça, j'ai un accrochage tous les quarts pour pouvoir introduire mes éléments de poteaux. puis je continue de l'autre côté. Là, je vais modifier l'accrochage mais pour le mettre sur 3 cette fois-ci parce que je vais mettre mes poteaux tous les 1 tiers de ma ligne. Là, comme je n'ai plus besoin de ma grille, je peux la cacher. Donc, je vais la rendre simplement invisible. puis, ce que je vais faire également, c'est que je vais sélectionner mes différentes sous-régions et puis, je vais les supprimer sur le niveau supérieur. Alors là, j'ai fait un bâtiment sur deux niveaux. Je peux aussi, si j'ai une structure qui est symétrique, faire simplement une copie multiple des différents niveaux. Donc, je peux sélectionner un niveau et puis, avec l'option copie multiple, je peux définir le nombre de copies que je veux faire, disons par exemple 3, suivant la direction Z avec 3 mètres de distance et puis, je valide pour que le logiciel me génère les différentes copies comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais resupprimer cette partie que je viens d'ajouter et puis, je vais garder seulement les deux niveaux de ce projet pour continuer ma présentation. avant de pouvoir passer au chargement et au calcul, il faut que je mette des conditions en limite. Là, j'ai la possibilité de mettre un appui surfacique donc de type sol. Pour l'appui surfacique, je peux définir la rigidité du sol via ses propriétés de sol. J'ai également une bibliothèque de sol qui est prédéfinie que je peux utiliser ou bien je peux aussi prédéfinir ma propre bibliothèque personnalisée et l'enregistrer pour d'autres projets. Donc là, je vais venir appliquer mon sol au niveau du radier et puis je vais lancer une fonctionnalité qui est connecter les éléments. C'est une fonctionnalité qui va permettre de calculer les intersections entre les différents éléments, que ce soit les éléments surfaciques ou finaires. vous voyez apparaître donc ici par exemple les intersections calculées entre dalle et voile ainsi de suite ou l'intersection entre le poteau et la dalle. Ensuite, je peux également faire ce qu'on appelle un contrôle des données. Donc ça, c'est un contrôle qui va me permettre de vérifier si je n'ai pas d'erreur dans ma modélisation comme des nœuds doubles, des barres doubles, des barres de longueur nulles ainsi de suite. Donc ici, comme vous voyez, je n'ai pas de problème. Donc je peux passer à l'étape suivante qui est le chargement. Je vais sortir de ce menu structure et puis je vais passer dans le menu cas de charge et combinaison. Je vais commencer par créer ma liste de cas de charge. Le premier cas de charge que je vais créer ce sera le poids propre. Je peux lui donner un an et une description. Le type poids propre veut dire que c'est un cas de charge qui est géré de façon complètement automatique par le logiciel. Donc tout poids propre est appliqué de façon automatique sur la structure. Ensuite, je peux créer d'autres cas de charge comme un cas de charge permanent. un cas de charge variable ou d'exploitation et ainsi de suite. Donc là, je vais définir le type d'action comme étant variable. Une fois que j'ai défini mes différents cas de charge, je peux passer au chargement de la structure via le menu charge. et là, dans le premier cas de charge ou cas de charge permanent, je vais mettre des charges de type surfacique. Je définis la direction de la charge, sa valeur. On a 2 kN par mètre carré. Et puis, je viens sélectionner les éléments que je souhaite charger. donc là, j'ai chargé les deux dalles avec le radier. Comme déjà expliqué, le logiciel est orienté aux objets. Donc, si je sélectionne par exemple la charge, je retrouve ses propriétés également et je peux l'adapter rapidement via le menu des propriétés. Je peux modifier la direction ou la valeur de la charge. Là, je vais passer sur 1,5 kN mètre carré au lieu de 2. Donc, vous voyez que la charge sur cette dalle sera plus petite que sur celle-ci. Dans le cas de charge variable, je vais venir également appliquer des charges surfaciques avec une valeur de 3 kN mètre carré que je vais venir mettre comme ceci. Donc là, j'ai mis des charges surfaciques sur ma structure. Les autres possibilités sont celles que vous voyez au niveau du menu charge. Vous pouvez mettre une charge ponctuelle, une charge répartie linéaire sur barre ou sur bord de surface. Ça peut être des charges surfaciques sur une surface ou sur une partie d'une surface. ça peut être également des charges de température, des moments, des déformations ou des placements imposés. Comme il y a aussi d'autres types de chargements comme les charges de trafic, spécialement pour les pans ou des choses comme ça. Donc là, je vais sortir de ce menu charge et je repasse dans le menu 4 charges combinaisons pour aller dans les combinaisons. Je vais créer deux types de combinaisons, une combinaison à l'ELU et une combinaison à l'ELS. Donc, cette première combinaison, je vais l'appeler ELU. Je vais prendre le type EN-ELU. Le type EN veut dire que c'est un type Eurocode. Donc, c'est un type qui sera généré de manière complètement automatique par le logiciel. Donc, cette combinaison, ce n'est pas seulement une combinaison, en fait, c'est une enveloppe de combinaison qui va contenir toutes les possibilités de combinaisons générées automatiquement par le logiciel selon la norme que j'ai choisie. Donc, si je veux voir le contenu de cette combinaison, je peux utiliser cette option qui est éclatée en combinaison linéaire. Et vous voyez qu'à l'intérieur de cette enveloppe, j'ai les quatre combinaisons qui sont listées ici avec les coefficients Eurocode que je peux vérifier de cette façon-là. Il s'agit seulement d'une vérification, je peux resupprimer ces combinaisons et puis garder seulement l'enveloppe des combinaisons pour afficher par la suite mes résultats. Après, je vais faire de la même manière une combinaison ELS et là, je peux choisir le type EN-ELS et il s'agit également, comme je l'ai expliqué, d'une enveloppe à l'ELS qui est générée de manière automatique. Je vais donc fermer ceci. Je vais paramétrer mon maillage. Donc, dans l'option Configuration maillage, je peux définir la taille de maillage pour le calcul. Ici, je vais prendre 0,5 m. Et à ce moment-là, je peux aller lancer mon calcul. Donc là, j'ai les fenêtres de calcul qui vont apparaître et puis, une fois le calcul terminé, j'ai une fenêtre finale qui va s'afficher, qui va contenir un résumé des positions où se trouvent les déformations maximales. Donc là, je vois la translation maximale, la rotation maximale avec les nœuds correspondants au niveau de la structure. Donc, je valide avec OK. Et je vais voir apparaître au niveau du menu principal le menu Résultats. Donc, le menu Résultats, c'est le menu dans lequel je peux afficher tout ce qui est résultats RDM sur la structure que je viens de calculer. Donc, je peux commencer par afficher ma déformée de la structure comme ceci. Donc, ça, ça me permet de faire une première vérification sur la cohérence de ma structure. Donc, je vois bien que les éléments se déforment comme je l'aurais prévu sous le cas de charge de poids propre. Ensuite, je peux afficher les valeurs réelles de ces déformations par exemple sur cette dalle-là. Donc là, au lieu de la déformer, je vais afficher directement la valeur de déformation dans la direction Z. Donc là, ça m'affiche ces valeurs sous forme de cartographie. Donc, ce sont des ISO vantes de couleurs avec les valeurs correspondantes qui sont affichées juste à droite de l'image. Je peux également afficher les efforts internes au niveau de ma dalle. Donc, je vais le faire pour la combinaison ELU qui, on l'a dit, il s'agit de la combinaison enveloppe. Je vais afficher par exemple le moment MX. comme ceci. Et donc là, j'obtiens également une cartographie de mes valeurs de moment sur la dalle. Je peux afficher ça autrement, c'est-à-dire sous forme d'isoligne. Donc, cela se fait via la configuration. Donc là, je vais passer sur des isolignes avec étiquette. je peux modifier la configuration pour afficher par exemple 10 ou 9 avec des isolignes colorées et puis je régénère mon affichage. Donc, cela, c'est quelque chose qui est un peu plus pratique au niveau de l'impression. Comme ceci, on a directement les isolignes en couleur avec les valeurs pour chaque isoligne. Je peux également cacher le reste de la structure si je veux seulement afficher mon résultat sur cette dalle. Je vais repasser sur un affichage en isobonde et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ce qu'on appelle une coupe dans une surface. Ce sera le dessin du résultat de la coupe que je veux dans le plan. Je me mets en vue dessus et puis je viens dessiner ma coupe entre ces deux points par exemple. Là, si je retourne à l'affichage des résultats de déplacement par exemple, je peux afficher la valeur de déplacement dans la direction Z, mais au lieu de l'afficher sous forme d'isobonde, je vais l'afficher suivant la coupe que je viens de dessiner. donc là, j'obtiens mon diagramme suivant la coupe. Je peux également modifier la façon dont je veux afficher ce diagramme. Je vais passer en rempli pour obtenir ce type de diagramme. Je peux aussi augmenter l'échelle pour augmenter la taille de mon diagramme. Ce que je peux faire également, c'est afficher le résultat des contraintes de contact. Donc, ça sera au niveau de mon radier qui me permet d'avoir les contraintes dans mon sol en fait. Donc, toujours sous forme d'isobonde de valeur. Ce menu me permet d'afficher tout ce qui est résultat RDM. On n'est pas encore dans le dimensionnement des éléments. Ça me permet simplement de voir les efforts, les contraintes, les déformations dans les différents éléments de ma structure. Donc, de la même manière, je peux afficher ces valeurs d'efforts au niveau de mes barres. Donc, je vais le faire au niveau des différents poteaux. Je vais prendre l'effort normal pour mon enveloppe ELU toujours et puis, ça va me permettre d'afficher mes efforts normaux dans les différents poteaux que j'ai modélisés. Là, je vais passer sur l'extrême par éléments pour avoir une valeur d'effort maximale sur chaque élément de poteau. Il y a également la possibilité de mettre l'affichage sur rempli pour avoir ce type de sortie. Donc, pour l'instant, je ne vous ai montré que la sortie graphique, mais il faut savoir qu'avec chaque sortie graphique de résultat, vous avez également une sortie sous forme de tableau que vous pouvez afficher via l'aperçu. et là, je peux afficher à chaque fois un tableau de résultat avec les différentes valeurs pour les éléments que j'ai sélectionnés. Donc, ce tableau avec cette image-là, je peux les intégrer par la suite dans ma note de calcul. Donc là, si je crée une nouvelle note, je peux retourner dans mes résultats, j'affiche mes efforts et puis je prends par exemple cette image et je fais clic droit « Images dans la note de calcul » et cela va me permettre d'envoyer directement cette image dans ma note de calcul. De la même manière, si j'affiche l'aperçu, donc le tableau des résultats, je peux également l'envoyer directement en faisant « Tableau dans la note de calcul » et j'intègre ce tableau dans ma note de calcul. Donc, ces éléments-là, en les envoyant comme ceci, je vais les retrouver par la suite dans la note de calcul que je vais vous montrer à la fin de ma présentation. Là, je vais passer au menu suivant qui est le menu béton. C'est dans ce menu-là que je pourrais faire le dimensionnement du ferraillage, que ce soit au niveau de mes barres ou de mes éléments surfaciques. Je peux commencer par calculer simplement le ferraillage théorique sur mes barres. Donc, je vais le faire pour ces trois barres-là, par exemple. Donc là, je sélectionne la combinaison l'on veut l'on veut l'élu et puis je régénère pour que ce ferraillage soit calculé. Il s'agit donc du ferraillage théorique, c'est-à-dire que c'est la quantité de ferraillage en millimètre carré qui va être affichée. Donc, il est affiché graphiquement ici et toujours sous forme de tableau également si je souhaite afficher l'aperçu. Au lieu de faire le calcul théorique, je peux aussi demander une optimisation directe du ferraillage donc via cette option qui est conception automatique du ferraillage donc toujours pour l'enveloppe ULU et je vais le faire pour ces trois poteaux. Donc, il s'agit de poteaux circulaires là le logiciel va essayer selon les efforts dans les bars d'optimiser le ferraillage nécessaire et puis de proposer un ferraillage pratique en dessinant des bars de ferraillage sur les poteaux. Donc, voilà, le logiciel a fini de faire sa recherche de barres de ferraillage et là, je peux voir le ferraillage proposé en termes de barres de ferraillage réelles sur les différents poteaux que j'ai sélectionnés. Donc, sur la base de ce ferraillage pratique qui m'a été proposé par le logiciel, je peux faire toute une série de contrôles que ce soit à l'ELU et le R ou à l'ELS. Donc, ces contrôles sont disponibles ici sous contrôle. Donc, dans les contrôles ELU, je vais trouver par exemple le contrôle en capacité que je vais faire ici pour cette barre. Donc, ce contrôle va permettre de contrôler en capacité la barre, c'est-à-dire vérifier que les efforts qui sont appliqués sont inférieurs à la capacité limite en moment effort normal du poteau. Donc, la méthode qui est utilisée pour ce type de contrôle, c'est une méthode d'interaction moment effort normal. Donc, moment biaxial MY, MZ et puis effort normal. là, le contrôle est affiché, il est de 0,78, c'est-à-dire que cette barre ou ce poteau va travailler à 78% de sa capacité. Après, si je veux voir que j'en détaille le contrôle qui est effectué, je peux faire un contrôle simple et là, ça me permet de voir en fait ces diagrammes d'interaction en plan suivant le moment MY ou MZ ou bien en 3D. Ça me permet de voir en fait où se trouve le point suivant lequel cette barre travaille. Donc, c'est le point vert que vous voyez ici alors que les limites du diagramme se trouvent au niveau du graphique gris extérieur. Et je peux faire ce contrôle en fait pour chaque section de la barre en passant d'une section à une autre comme ceci. je vais passer au calcul du ferraillage des éléments surfaciques. Je vais faire sur cette dalle-là, je vais demander le dimensionnement à l'ELU toujours suivant l'enveloppe ELU. et là, le logiciel va me calculer une cartographie de ferraillage donc sur les différentes zones de ma dalle. J'ai 4 directions de ferraillage en fait que je peux afficher. C'est un ferraillage en fibre supérieure ou en fibre inférieure dans la direction X ou dans la direction Y. Donc là, je suis en train d'afficher le ferraillage dans la direction X en fibre inférieure et je peux l'afficher également dans la direction Y en fibre inférieure par exemple. Une autre façon d'afficher ce ferraillage c'est d'utiliser ce qu'on appelle des échelles isolines utilisateurs. Donc ça, ça me permet de définir des configurations de ferraillage personnalisées en disant par exemple je vais mettre du diamètre 8 tous les 300 ou du diamètre 8 tous les 200 ou du 10 tous les 200 ou du 12 tous les 200 et ainsi de suite. Et à partir de là, je vais demander au logiciel de m'afficher toujours les valeurs de ferraillage mais suivant cette cartographie que je viens de définir. Donc au lieu d'afficher une échelle avec du millimètre carré, j'aurai une échelle par rapport à la configuration de ferraillage que je viens de définir. donc là, vous allez voir qu'avec cette couleur orange foncée, j'aurai besoin de 8 tous les 300. En orange, un peu plus clair, j'aurai besoin de 8 tous les 200. En vert, 10 tous les 200 et ainsi de suite. Donc comme ceci, je peux identifier mes zones de ferraillage de ma dalle directement. Donc après avoir fini de calculer le ferraillage, je peux, pour terminer, passer à l'édition de ma note de calcul. Donc je pourrais aller ouvrir l'option note de calcul. Je vais simplement intégrer également dans la note une image 3D de ma structure. Donc je choisis une vue 3D, je fais clic 3, image dans la note de calcul. Et là, je vais intégrer également cette vue 3D dans ma note de calcul. Donc, si je vais ouvrir cette fois-ci la note, je vais retrouver les éléments que j'ai intégrés. Donc j'avais mis un tableau des efforts, une image des efforts et puis une vue 3D. Simplement générer cette note de calcul pour que les différents tableaux soient affichés. Là, j'ai mis mon tableau des efforts internes, une vue avec le rendu de la structure et une vue avec un résultat de calcul. Dans cette note, ce que je peux intégrer également, c'est différents chapitres. Donc là, je peux rajouter des chapitres. Chaque chapitre, je peux lui donner un titre. Donc par exemple, un chapitre avec les données, un chapitre avec les résultats et ensuite, je peux également créer toute une arborescence en mettant par exemple des éléments en sous-chapitres des chapitres. Donc, je vais passer ça ici et cette image, je vais la mettre sous le chapitre donné. donc on la passe en niveau inférieur et vous voyez qu'ici, j'ai un chapitre donné puis un sous-chapitre modèle d'analyse donc avec une numérotation structurée 1, 1.1 et pareil ici avec résultat 2, 2.1, 2.2 ainsi de suite. Je peux également insérer par exemple tout au début ma table des matières suivi par un saut de page comme ceci. Je peux intégrer en tête et pied de page voilà donc tous les paramètres frable dans cette note de calcul au niveau de la mise en page c'est-à-dire que si je prends par exemple l'entête je vais dans éditer je peux modifier tout ce qui est police taille du texte mettre des éléments en gras italique souligné et là j'ai un aperçu direct de ce qui va se passer dans la note si je fais ces différentes modifications. Autre chose c'est que si je joue un peu sur les styles de la note est-ce que je modifie les styles les polices ainsi de suite je peux également enregistrer ça une fois pour toutes comme étant des styles prédéfinis pour mes différentes notes de calcul l'intérêt l'intérêt de cette note de calcul c'est qu'elle est directement liée au contenu du projet c'est-à-dire que si je fais une modification dans mon projet la modification se répercute sur la note donc si je reviens ici dans mon projet je vais disons supprimer un élément par exemple ce pot aussi pour que même les images de résultats et les images et les tableaux également de résultats soient mis à jour il faudrait que je relance le calcul comme j'ai fait une modification donc je peux continuer à travailler sur mon projet faire des modifications recalculer et puis par la suite une fois que le calcul est terminé je peux régénérer ma note de calcul et tout se remet à jour que ce soit les images du rendu de la structure les images avec les résultats de calcul ou les tableaux avec les résultats simplement donc j'attends que le calcul soit terminé et puis je pourrais alors passer dans la note de calcul pour la régénérer donc ça ça a l'avantage de vous permettre de continuer à travailler sur votre projet sans avoir à refaire les captures d'écran à chaque fois donc vous allez voir que la note de calcul va se remettre à jour que ce soit au niveau des résultats ou des données l'autre application de ceci en fait c'est le fait de pouvoir enregistrer également cette note de calcul comme modèle et puis ce modèle là vous pouvez le réouvrir un certain nombre de fois dans différents projets également donc là comme vous pouvez le voir la note de calcul a été régénérée et je pourrais constater sur l'image ici qui contient la vue 3D de ma structure ou le rendu de ma structure que le poteau que j'ai supprimé a effectivement été supprimé également sur l'image et puis au niveau des résultats également ce poteau a été supprimé et puis les résultats ont été mis à jour au niveau de l'image avec les résultats donc dans cette note de calcul ce que vous pouvez également intégrer ce sont des images externes que ce soit des images des XF des WG ou des images de format standard vous pouvez également intégrer du texte que vous pouvez avoir en texte formaté c'est à dire en définissant en choisissant la police la taille du texte et ainsi de suite comme vous pouvez également intégrer directement des captures d'écran que vous venez de faire quelque part à partir d'un PDF ou d'un fichier Word n'importe quel autre format vous pouvez faire une capture d'écran et venir la coller directement dans la note et puis vous pouvez également exporter cette note sous différents formats format Word PDF Excel donc je vais vous montrer un exemple d'export PDF donc je vais aller enregistrer cette note sous format PDF et une fois qu'elle sera convertie en PDF je pourrais garder en fait la note de calcul avec les différents contenus tableaux images etc mais ce que je peux faire également c'est garder les images en 3D PDF donc là la note c'est ouverte en PDF et puis je peux garder l'image en 3D PDF c'est à dire que je peux encore la manipuler comme un objet 3D c'est à dire la faire tourner zoomer dézoomer alors que je suis ici je ne suis plus dans Cien Ingenier je suis vraiment dans dans le PDF en 5D PDF – Sous-titrage FR 2021